La conférence de Dubaï de 2023 sur les changements climatiques, la COP28, ça débute jeudi. 80 000 personnes devraient y prendre part jusqu'au 12 décembre prochain. Ce sera suivi avec beaucoup d'attention partout dans le monde. On en parle avec Patrick Bonin, qui est responsable de la campagne Énergie et climat pour Greenpeace. Bonjour, M. Bonin. Merci d'être en studio avec nous ce matin. Évidemment, gros événement international, on s'entend, qui commence 30 novembre. Donc, si ma mémoire est bon, mon calcul est bon, jeudi, exactement. Le temps file. La COP28, on va commencer par mettre ça en contexte. C'est un contexte particulier parce que l'autre, en fait, c'est une puissance pétrolière. C'est quand même assez particulier ce contexte-là dans lequel va se tenir la COP28. Oui, donc c'est la 28e conférence des Nations unies sur le climat. Il y en a à chaque année. Cette année, ça se passe en effet dans un État pétrolier avec un président qui est même président de la plus grande compagnie pétrolière des Émirats arabes unis. Alors qu'un des enjeux centrales au niveau international, c'est de s'assurer qu'on s'engage, tous les pays, à éliminer l'utilisation des énergies fossiles. C'est un drôle de contexte pour une COP quand même. Oui, en effet. Donc, il va falloir que les pays redoublent d'ardeur parce qu'en effet, la présidence, on se questionne énormément sur ses intérêts parce qu'encore une fois, c'est la principale entreprise pétrolière des Émirats arabes unis. Alors que l'enjeu, on le sait, au niveau du CO2, des émissions de gaz à effet de serre, c'est presque 90 % des émissions de CO2 au niveau mondial qui viennent des énergies fossiles. Donc, si on n'est pas capable d'inscrire dans un texte des Nations unies qu'il faut rapidement éliminer, ça, ça veut dire ne plus approuver de nouveaux projets d'énergie fossile, mais aussi rapidement réduire les émissions, la production et la consommation. Événement qui va être important pour mesurer un peu l'accord de Paris qui avait été pris lors d'une précédente COP. Parce que certains disent, bon, les COP, c'est seulement des gens qui discutent, il n'y a pas nécessairement d'action concrète. Mais là, on va tenter de mesurer ce qui a été fait dans les dernières années. Est-ce qu'il y a certains pays qui ont à craindre un peu? Oui, en effet. Et on parle du bilan global cette année. Donc, où on s'en va par rapport à l'accord de Paris, qui, je le rappelle, a fixé comme objectif de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degrés Celsius. Et là, on est en voie de s'en aller vers un réchauffement de 3 degrés Celsius. C'est énorme. Chaque fraction de degré amène une augmentation des événements climatiques extrêmes. Les feux de forêt, comme on le voit ici, sécheresse, etc. Donc, il faut absolument que les pays se dotent d'objectifs plus grands pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et ça, ça commence par les pays développés, comme évidemment le Canada, mais aussi les autres pays pétroliers qui sont responsables des émissions de gaz à effet de serre, qui sont riches parmi les pays, qui doivent assumer du leadership. Justement, chez Greenpeace, c'est quoi vos attentes par rapport au Canada lors de cette conférence? Première chose, le Canada doit augmenter sa cible de réduction de gaz à effet de serre. Je vous rappelle, au niveau international, l'ONU nous dit qu'il faut couper les émissions mondiales de près de moitié d'ici 2030. Donc, le Canada ne vise pas ça. Sa cible est moins grande que les États-Unis. Il n'y a pas de plan complet pour l'atteindre. Des projets d'expansion pétrolier et gazier. Donc, ça, c'est problématique. Et ce secteur-là, du pétrole et du gaz, c'est le principal secteur d'émissions de gaz à effet de serre au pays. Donc, il faut absolument que le Canada respecte son engagement à mettre un plafond sur les émissions du secteur pétrolier et gazier et à réduire rapidement les émissions et à cesser de financer, de donner des subventions pour l'industrie pétrolière et gazière. Et même aller plus loin, à faire en sorte que ces entreprises milliardaires deviennent celles qui contribuent, qui financent justement les pays, les pays en développement qui subissent les impacts des changements climatiques, dont est directement responsable l'industrie pétrolière et gazière. Donc, la COP28, c'est du 30 novembre au 12 décembre. Le 12 décembre, à quoi vous vous attendez comme accord qui pourrait avoir été conclu à la suite de ces plusieurs journées, plus d'une dizaine de jours de discussion? Là, il faut que l'aiguille bouge. Donc, on s'en va vers près de 3 degrés Celsius de réchauffement. Il faut qu'il y ait des engagements supplémentaires pour ramener ça plus près du 1,5 degrés Celsius. Il y a encore une fois la question de l'élimination progressive mais rapide des énergies fossiles. Ça doit être central là-dedans. Les pollueurs doivent payer. Et aussi, il faut aider davantage les pays, les pays les plus vulnérables, les pays en développement, à s'adapter aux changements climatiques, à réduire leurs émissions et aussi payer pour les pertes et dommages qu'ils subissent et dont ils ne sont pas responsables. Et ça, c'est directement, encore une fois, les entreprises pétrolières et gazières qui doivent commencer à contribuer parce que là, c'est tout le monde sur la planète, toutes les nations qui encaissent ça, qui doivent payer la facture, alors que pour plusieurs, ils ne sont même pas responsables. Et pourquoi c'est encore important de tenir ce genre d'événement en 2023? Parce que là, on est rendu à la COP28. Il y en a eu une l'an dernier, il y en a dans les années précédentes. Pourquoi c'est encore important de tenir ces événements? Il y a quand même beaucoup de monde qui vont se déplacer là-bas. On le voit avec les feux de forêt, par exemple, au Québec. La planète est en train de s'embraser. On ne s'en va pas sur la bonne voie. On a besoin d'une entente internationale. On l'a, l'Accord de Paris. Donc, il faut s'assurer maintenant que les pays respectent leurs engagements, qu'ils, devant tous les autres pays, se dotent d'objectifs, qu'ils montrent également les inventaires. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et on le voit, le Canada est le pire pays du G20 en termes d'écart entre son engagement et ce qu'il a comme plan. Donc, ça, c'est problématique. Et toute la question de la finance climatique, donc, d'aider ces petits pays-là développés, que ce soit les pays africains, les pays insulaires, qui subissent les changements climatiques, l'ONU leur permet d'avoir une tribune, de rappeler qu'ils sont actuellement en train d'avoir les deux pieds dans l'eau pour plusieurs, augmentation du niveau de la mer, les impacts catastrophiques, les sécheresses, l'accès à l'eau. Nous aussi, on est frappés ici. Mais évidemment, on est un pays riche. Donc, on a les capacités de s'adapter. Et c'est pour ça que ça prend une entente internationale. Il faut que tout le monde contribue. Il faut qu'on s'entende. Et il faut au premier chef que les pays développés, les nations développées comme le Québec, comme le Canada, eh bien, contribuent à la hauteur de leur juste part. Si on est responsable actuellement des grandes émissions de gaz à effet de serre, historiquement, ce sont les pays développés, eh bien, la responsabilité est plus grande. Il faut aller plus vite, plus loin en termes de réduction et surtout pas abandonner les pays en développement, et particulièrement les plus vulnérables, qui subissent ces impacts-là de plein fouet. On est frappés ici au Québec. On le voit, c'est difficile de répondre à des crises climatiques. Imaginez, lorsque vous êtes un pays en développement qui a plein d'autres enjeux sociaux et qui n'ont pas les moyens de s'adapter. En terminant, on est à l'aube de cette COP 28. Est-ce que vous pensez que l'année 2023, ici au Québec, il y a eu une prise de conscience avec les événements climatiques extrêmes de la population, une prise de conscience plus importante? Définitivement. Les feux de forêt ont marqué, avec leur record de cette année, un tournant au niveau de la sensibilisation. Ce n'est plus une projection lointaine de les changements climatiques. Même ici, on est vulnérables. Les Îles-de-la-Madeleine, l'augmentation du niveau de la mer, etc. Je pense que la population le comprend et le comprend de plus en plus et demande que les gouvernements agissent et en fassent davantage. Et ça, au niveau de la conscientisation, que ce soit au niveau du Canada qu'au niveau du Québec, malheureusement, on n'a pas vu de gestes significatifs à la hauteur de la crise climatique. Il va falloir maintenir la pression sur les gouvernements parce que c'est encore possible, il y a encore de l'espoir, mais malheureusement, on a trop tardé, les gouvernements ont trop tardé et maintenant, il faut redoubler d'ardeur. On aura sûrement l'opportunité de s'en reparler durant la COP. M. Bonin, merci beaucoup d'être passé le voir. Avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada